Mais il est plutôt résigné, je trouve. Alors, que pensez-vous du rôle du maître en peinture ? Alors moi, je trouve qu'il faut affirmer, il faut affirmer d'où l'on vient. Mon grand professeur à moi, c'était Gustave Camus, à l'Académie Royal de Beaussard de Monts, où j'ai reçu ma merveilleuse formation artistique. Et je crois qu'il faut affirmer d'où l'on vient. Et puis, on doit avoir une grande admiration, des grandes admirations. Van Gogh voulait peindre comme Delacroix, ou comme Millet. Je pense que c'est important, c'est ça qui peut vous porter bien loin. Donc le rôle du maître est important. Le rôle du maître est important. Il faut avoir la chance dans sa vie. de rencontrer, oui. Mais encore un mot, encore un mot qui me vient facilement à l'esprit, dans la suite parfaite de ce que nous venons de dire. C'est une des raisons, les maîtres, c'est une des raisons, c'est la raison fondamentale, qui a fait que j'ai entamé, au début des années 90, jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas terminé, cette grande suite d'oeuvres, de peintures, intitulées Portrait d'artiste. où il y a des peintres, ici nous avons tout près de nous Van Gogh, Rembrandt, Kafka, donc des peintres, des écrivains, des sculpteurs, des philosophes, des musiciens, des poètes, qui font partie de mes maîtres, et de mes admirations les plus fondamentales. Donc c'est bien, nous sommes bien entourés alors. Nous sommes bien entourés, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous revenons du métro, au reste de Charleroi, et nous aimerions bien que vous nous commentiez un petit peu ce travail, qui est certainement différent de ce que nous avons l'habitude de voir. D'ailleurs, le lieu est plus spécial, les choix aussi, alors on vous écoute. Je suppose que vous avez découvert d'abord l'extérieur, là où les gens arrivent et découvrent les gens, les personnes qui souhaitent prendre le métro ou les passants. D'abord, sur le choix de l'œuvre, quel qu'en soit au départ sa transposition dans un matériau particulier, en l'occurrence ici la mosaïque, pour ce qui concerne l'extérieur, le tableau, l'image, l'image dans le grand sens du terme, l'art, la peinture qui est réalisée dans l'atelier, puis qui est faite pour être vue, pour être montrée dans des musées, des expositions, etc. C'est un grand aspect des choses, et l'art qu'on surnomme de différentes manières, l'art public, l'art d'intégration dans l'architecture, en tout cas l'art dans la ville est très important. Certainement. Il est très important. Il est vu, on va dire, malgré soi. Il est vu malgré soi et... Et on s'en impreigne malgré soi. Voilà, voilà, donc, j'étais très sensible au fait que ce soit cette station de métro-là, dans ce quartier-là, qui m'ait été confiée, parce que c'est le quartier d'une grande partie de mon enfance, où j'ai habité, rue à côté, entre l'âge de 3 ans et 15 ans, quoi. Depuis 51 à peu près, jusqu'en 1963. Et j'ai choisi ce tableau, qui s'appelle « Femmes et enfants dans la ville », que j'ai peint en 1977, et qui... Pardon, je me trompe. En 1987. Et qui est un tableau réalisé d'après une vieille photographie dans la rue à Chorleroi, rue de la Montagne exactement, à quelques pas d'où est la station de métro. Il y avait à l'époque un photographe qui photographiait des passants, et les gens pouvaient acheter une photographie, quelques jours après, en allant dans le studio. Un photographe, je l'ai bien connu, je l'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Katz, et il était juif. Et c'est d'après cette vieille photographie que beaucoup de gens ont, d'ailleurs, quand on parle de ce travail, de cette réalisation-là. On me dit, ah, mais moi aussi, j'ai une photo avec mon père, avec ma mère, qui a été prise au même endroit, évidemment, dans la ville. Et je trouve que c'est une œuvre qui, d'abord, qui n'arrive pas par hasard dans ce quartier-là, parce que c'est une scène qui a été vécue, et qui est une scène tout à fait intime, tout à fait intime, tout à fait personnelle, et qui est aussi une scène tout à fait universelle, qui touche absolument tout le monde. Et donc, c'est... Ici, nous avons une réduction de ce travail en mosaïque qui a été fait, à mes yeux, merveilleusement, dans un très grand atelier spécialisé en Italie, au-dessus de... à une centaine de kilomètres au nord de Venise. Frioule mosaïque. C'est une bonne expérience. Fantastique expérience. Fantastique expérience, oui, oui. Et l'expérience différente, c'est celle que vous avez découverte dans le sous-sol du métro, où là, il ne s'agit plus de mosaïque, mais de céramique. Ça a été réalisé dans un atelier dans le Hainaut, à Carnion, près de Mons. Et là, donc, c'est un... C'est un céramiste qui a transposé toute une série d'aquarelles qui sont devenues des... des céramiques, qui représentent des paysages autoscanes, quoi. Et la création d'objets ne vous a jamais attiré ? Des objets ? Des créations plastiques de, disons, je ne sais pas, vase, sculpture... Oui, toi, mais... Le bronze ! Vous avez fait du bronze ? Une fois, j'ai fait une sculpture en bronze pour la tombe de mon père, pour la tombe de mon père. Mais bon, si j'avais une autre vie, la sculpture, parce que la sculpture, c'est un... C'est ça. Oui, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas tout faire, c'est impossible, c'est tout à fait impossible. Est-ce qu'on peut aller dans votre atelier ? Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais, puisqu'on a ce privilège, qu'on puisse vous regarder travailler et que, au fur et à mesure, si vous pouviez nous donner un peu d'explication... Sur ce que je fais. Sur la technique. Que je pense tout haut. Voilà, que vous pensiez tout haut. Je vais penser tout haut. Au sujet de la technique, de la couleur, de votre inspiration, de vos sources. Nous allons faire ça. Voilà, là, je vous regarde, et là, je vous écoute, et surtout, on vous écoute et on vous regarde avec grand plaisir. Mais donc, je vais travailler un peu, là, pour votre présence, en vous parlant. Avec commentaire. Voilà. Sur ce tableau, sur ce tableau que j'ai... que je mûris dans ma tête, évidemment, depuis déjà quelques semaines. Je travaille pas sur beaucoup de tableaux en même temps, parce qu'alors, on se disciple. Et, ben, disons, il y a le temps de séchage, disons qu'il y a parfois, il y a parfois deux tableaux qui sont... qui sont commencés, mais en général, pas plus. Pas plus. C'est très calme dans votre atelier. C'est très calme. Ah, ben, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. Le calme, c'est indispensable, évidemment. Le calme autour de moi et le calme à l'intérieur de moi. À l'intérieur, oui. Voilà, c'est très important. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501